La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Le 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Herouet, Nikos. Le président américain est un président qui tweet énormément. Bonjour Vincent Herouet. Bonjour à tous. Nouvelle affront ce week-end de Donald Trump aux pays européens. Il a écrit « Les Etats-Unis demandent à la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et aux autres alliés européens de reprendre plus de 800 combattants de l'EI, de l'EI, il parle de Daesh, que nous avons capturés en Syrie afin de les faire passer en jugement. Il n'a pas d'alternative car nous serions forcés de les libérer », a-t-il dit ? Oui, alors que ces ministres et généraux tergiversent, dans son canapé qui est planté devant Fox News, Donald Trump s'impatiente et son raisonnement, c'est vrai, il est simple comme un tweet. Le califat est liquidé, chacun doit rentrer chez soi. Les 2000 américains à la maison, l'armée de Bachar el-Assad dans la province du Nord et les djihadistes d'où ils sont venus. « Donald Trump ne voit pas pourquoi il paierait plus longtemps les Peshmerga pour qu'ils nous servent de garde-chiourme dans un Guantanamo provisoire ». Faucon, y'a qu'à. Et c'est là qu'on réalise que la guerre civile est la pire des guerres jusque dans l'après-guerre. Tant que les djihadistes sont au combat, on les écrase. Mais quand ils sont prisonniers, la légitime défense cède la place à l'État de droit. Plus question de kidnapper un terroriste, il doit être livré dans les formes par un État souverain. Or, il n'y a pas d'État kurde. Ramener les djihadistes est juridiquement complexe, politiquement sensible, électoralement dangereux. Et sur le plan moral aussi, c'est une épreuve à laquelle les Européens ne sont pas préparés. Mais pourquoi donc ? Bien, les soirs d'attentats ont dit que la France est en guerre, mais c'est pas vrai. Où sont la censure, le couvre-feu, le rationnement, la mobilisation générale, l'effort de guerre ? En Europe, on cherche en vain une nation en guerre. Prenez le Royaume-Uni. Les Britanniques ont découvert hier Shamima Begum, 19 ans. Elle a rallié la Syrie, elle en avait 15. Elle aimait mieux sa vie à Raqqa qu'à Londres. Elle dit qu'elle y est devenue plus forte et plus dure. Elle est d'accord avec les décapitations d'infidèles, puisque c'est autorisé par la loi islamique. Elle a trouvé un mari, qui lui a fait des enfants. Les deux premiers sont morts, faute de soins. Hier, elle a accouché du troisième. Elle demande de la compassion pour ce qu'elle a vécu. Elle veut rentrer. Shamima fait pitié, ou elle fait horreur, ou les deux à la fois. Mais personne n'envisage de la tondre. Son retour sera celui de la femme-enfant prodigue. La guerre, c'est la loi du talion qui s'applique aux terroristes. Mais l'après-guerre, c'est l'affaire des juges contre les ennemis du droit. Un combat inégal. 400 Britanniques sont revenus du califat. 10% seulement ont été présentés à un juge.